Voilà, bah oui Muriel, bonjour à tous. La partie musique ça y est c'est fait, maintenant on tourne la page, c'est la partie gastronomie. Valérie Meulien, bonjour. Vous êtes chef du Meulien Restaurant. Allons-y, bah oui, comme c'est on sait où on va. Donc toujours en direct à quelques heures du début des franco-gourmandes, un tournu, il ne faut pas oublier encore deux soins. Ça va être super, ça commence à 16h tout à l'heure. Alors un petit mot, vous me disiez que vous, vous êtes tout à fait à l'aise, comme un poison dans l'eau si je puis dire, parce que vous êtes un grand baroudeur. Vous avez voyagé à travers la France, le monde pour avoir des idées et pour vous ce côté nomade, ça vous plaît ? Expliquez-nous. Ah oui, moi j'adore ça. J'adore ça. Moi, il n'y a pas si longtemps que je suis installé, moi ça fait maintenant 9 ans à peine, tout juste. Vous avez tourné combien de temps ? Et j'ai bourlingué pendant, allez on va dire, 35 ans, 36 ans. J'ai fait que ça quoi, j'ai fait que ça. Je me suis amusé toute ma vie et un jour je me suis dit bon, il faut que je m'arrête. Qu'est-ce que vous avez rapporté ? Qu'est-ce que vous alliez chercher ? Alors moi, j'ai ramené un peu les épices du Japon, vous savez, toutes ces saveurs un peu de l'Inde aussi, j'adore ça, toutes ces petites épices, ces petites touches. J'adore notre cuisine française et j'avais envie de lui emmener un petit peu des touches d'ailleurs, un petit peu de voyage et des choses d'ailleurs et ça fonctionne. Alors comment les clients réagissent ? Ah très bien, très bien, ça fait 9 ans que je suis installé, on a eu l'étoile, ça fait maintenant un an et demi. Oui, parce qu'il faut rappeler, il y a 4 chefs étoilés à tournure et une étoile, il faut la garder. Voilà, il faut la décrocher, il faut la garder, il ne faut pas qu'elle soit filante. Bravo, alors on va faire un petit tour ici, donc on vient écouter des groupes, des chanteurs, etc. Mais aussi, c'est bien écouter mais bien manger. Alors bien manger ou bien regarder des chefs qui préparent à manger, dites-nous un peu ce que vous allez faire pendant ces deux jours. Alors nous, on va faire des plats, on fait des plats, des entrées, des desserts. On est mobilisés à votre brigade ? Oui, toute la brigade est sur place, on vient tous ensemble, on a fermé le restaurant en deux jours exceptionnellement pour être sur le site. Et on va faire, en fait, on va faire entrées, plats, desserts et on envoie à peu près 1200 assiettes, logiquement, par brigade, par chef. Alors ça, c'est un peu l'idée de départ d'il y a 3 ans, mais il y a aussi des nouveautés cette année, comme ce qui est à la mode sur toutes les chaînes de télévision. C'est-à-dire, comme on dit, des battles, on va dire des défis culinaires. Qu'est-ce qui va se passer ? On va rester calme ? Je ne sais pas si on a le droit de dire un top chef, parce que je ne sais pas si ça se dit bien. On peut le dire. C'est un peu dans l'esprit, dans l'esprit, ça va être un petit peu des battles. On est deux chefs contre deux chefs, contre ou ensemble. Oui, bien sûr, c'est un jeu. Et en fait, on va monter sur scène, on aura aussi la scène des chefs. Cette année, c'est tout nouveau, la scène des chefs et la scène des chanteurs. Voilà. Et donc, il y a toujours des chanteurs qui sont un peu avec vous. Il y a un réel échange aussi avec les visiteurs, 20 000 personnes l'an dernier. On en attend plus cette année. Il y a vraiment un échange ? Les gens vous parlent ? C'est vraiment bien. Les gens viennent au comptoir, viennent chercher leur assiette. On parle, on discute de la recette, de ce qu'ils vont manger et pourquoi on a mis ça dedans. Donc, on a un réel partage. Alors, vous nous donnez le menu avant qu'on se quitte. Qu'est-ce que vous nous préparez ? Alors, moi, j'ai fait un flan au parmesan, un flan cuistard, comme on dit en anglais, et avec dedans une infusion de sauge et de romarin et quelques petits champignons. Et on fait ça sur une réduction de balsamique. Et une petite salade toute croquante. On fait un minestrone de fruits, tous des fruits de saison, avec un sirop et un sorbet basilic. Sans commentaire. On se retrouve de toute façon en direct à midi tout à l'heure. Merci, Valérie.